L'institution de microfinance permet, c'est pour permettre aux gens qui sont exclus du système bancaire classique d'avoir accès à des produits et services financiers. Chaque année, il y a un plan d'action qu'on déroule pendant toute l'année. Pour faire, par exemple, un plan d'action, il y a des descentes sur le terrain, il y a des réunions qu'on fait dans les quartiers ou dans les villages. Expliquez-nous les produits et services. D'abord, on civile les personnes physiques et les personnes morales. Quand je parle de personnes physiques, c'est les gens qu'on vous aime, les gens qui sont dans le secteur informel. Et quand je parle de personnes morales, c'est les groupements, les GIE groupements féminins. C'est pour leur permettre de contourner les garanties. Parce que si vous venez tout seul, il y a des choses qui sont garanties qu'on vous demande. La personne peut avoir des difficultés pour les avoir. Mais dans le cadre d'un groupement, c'est plus simple parce qu'on fait ce qu'on appelle une caution solidaire. Mais si vous prenez un crédit, nous, on fait des descentes. Même pas pour recourver, mais pour visiter la personne. On peut faire des descentes pour voir sur l'argent qu'on vous a donné, si effectivement vous l'avez utilisé, comme vous dites.